En janvier dernier, j'ai intégré l'aventure Danse avec les Stars. Pour vous expliquer comment ça se passe au quotidien, on va tous répéter dans un énorme hangar où dedans il y a plusieurs studios de danse. Et les studios de danse sont tous côte à côte. Et du coup, on entend les musiques des uns et des autres. Ce qui est tout à fait normal, ça s'appelle la cohabitation, les règles du jeu. Enfin, c'est normal d'entendre la musique des autres. Et souvent, les uns et les autres vont toquer en disant « Est-ce que tu peux baisser ta musique, s'il te plaît ? » Parce qu'on est suivi à chaque fois par un cadreur et un caméraman. Et parfois, quand on est en train de danser, quand on s'arrête, on nous pose des questions. Alors, comment tu te sens ? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver ? Est-ce que c'est dur, etc. ? Et du coup, pour qu'on puisse s'entendre et pour que dans les micros qu'on a ici, on n'entende pas la musique des autres, ça vient toquer dans les salles en disant « Excuse-moi, est-ce que pendant 5-10 minutes, tu peux baisser ta musique ? » Les règles de base, c'est ça. Ok ? Maintenant, je vais vous raconter ma journée du 31 janvier dernier. Moi, pour le coup, je n'ai jamais demandé à personne de baisser la musique. Voilà, parce que c'est un truc qui ne me dérange pas. Et puis, sincèrement, du monde, j'ai compris dernièrement que être gentille, ça ne payait pas et que les gens ne... Beaucoup de personnes, du moins, ne croyaient pas en la gentillesse sincère. Mais pour le coup, c'est vrai. Je pars du principe simple. On est tous dans ce hangar. C'est normal d'entendre la musique des uns et des autres. C'est normal. Donc, je ne suis jamais partie demander à quelqu'un de baisser la musique. Je suis très souvent à côté de la salle de Natacha Saint-Pierre et de Anthony Colette. Et donc, très souvent, on entend la musique de l'un et de l'autre. Et il n'y a pas de souci. Natacha vient souvent toquer à la porte pour demander de baisser la musique. Ce qu'on comprend parce qu'elle fait des ITV, etc., avec son journaliste. Et donc, on baisse la musique. Jusque-là, ok. Ce jour du 31 janvier. Je suis désolée parce qu'en fait, j'ai tellement honte de t'avoir raconté ça, tellement c'est ridicule. Mais il faut que je le fasse. Donc, je vais le faire. Donc, le 31 janvier, Natacha vient souvent, je ne sais pas, deux, trois fois toquer pour demander de baisser la musique. Donc, on la baisse tout le temps. On écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant. J'écoute vraiment les règles. Et je veux vraiment, dans ma vie, ne jamais me faire remarquer. C'est ma ligne de conduite. Donc, je baisse toujours la musique. Et sauf qu'à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière, elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on ne s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, là, ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement, on n'arrive pas à faire cette ITV. Et donc, du coup, ça souffle. Et ils disent, là, il faut qu'on aille leur dire. Parce que moi, je ne dis jamais. Et donc, là, ils ont un délire de, oui, là, il faut quand même le dire. Donc, je dis, OK, je vais aller demander à ce qu'ils baissent leur musique. Et du coup, je vais dans la salle de Natacha. Donc, je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouillorac. Ils doivent discuter d'un truc. Ils disent, oh, Christophe, je ne t'ai pas dit. Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues, en fait, au travail. Donc, tout va très bien. Et donc, je toque, je rentre. Et donc, je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup, on ne s'entend pas. Je rentre dans leur salle. La musique est à fond. Anthony me voit. Il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son ? Parce que du coup, on ne s'entend pas. Ce à quoi, il me répond, ça ne vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, waouh, chelou, mais tranquille. Donc, du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts. Viens, on regarde. Je ne sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là. Un truc piquant. Je me souviens, rire, rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait, j'ai été vexée, je ne voulais pas. Donc, je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé. Et du coup, il me dit, ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là, je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris, Anto, en fait, toi, tu es le mec piquant du couple. Et Natacha, c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc, voilà ce que je dis. Ok, Anthony, dans le couple, toi, tu es le mec piquant. Et Natacha, c'est la nana mignonne. À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée. Et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'entrempe de vous le raconter. Exactement comme ça. Je ne nous verrai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes... Vous voyez de quelle phrase je parle. Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit, écoute-moi bien, petite salope, j'ai vu un éclair. Un éclair. C'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne montre rien. Ne pleure pas. Ne dis rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant. Et j'ai un respect. Je suis très mignonne. Oui, je suis cette meuf-là. Ça existe. C'est vrai. Je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal. Parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. Tu sais, quand je rentre, je suis une enfant, je l'ai vue à la télé, etc. C'est trop violent. J'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc. Regarder tout de suite la caméra. Mais même pas la caméra. Le caméraman et le journaliste en mode, ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue ? Est-ce que... Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre... Mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure. Outré ne pas savoir réagir. Et moi, les larmes veulent couler. Et je vous jure, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis juste... Ne pleure pas. C'est juste ça. Je retire mes larmes. Et je dis... Oh, waouh ! Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. Oh, waouh ! Elle m'attrape ensuite par le bras. Comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit... Et maintenant, tu sors. Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le trotter, je me dis. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je ne sais même pas comment. Les gars... Pas d'insulte, pas de... Il n'y a rien de tout ce que j'ai. De tout ce que... D'autant ma gueule. C'est taré. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer. Je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires. Et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête. Et il est choqué. Il me dit... « Attends, Inès, on ne comprend pas. » Enfin, il essaie de me parler comme pour me consoler. Et je ne vais même pas lui répondre. Je vais juste lui faire comme ça. Parce qu'en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça. Et on le vit tous des fois au quotidien. C'est que tu sais que tu vas pleurer. Et je n'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que je n'aime pas dans ma vie. Et je fais tout le temps la nana trop forte. Et juste drôle. Et trop « haha » et vive la vie. Je n'ai pas envie de montrer ça de moi. Et en fait, je le regarde en mode genre. Ne dis rien. Je vais mourir de larmes. Et je m'en vais. Et je descends. Parce qu'à côté de la cantine, il y a comme une salle de repos. Et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer. Pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint. Il est au courant. Le cadreur journaliste y a raconté. Il me dit « C'est pas possible. D'où ? Mais comment ? » Enfin, c'est choquant. Pas les insultes. Mais pourquoi ? Etc. Il part en parler à Natacha. Du coup, Natacha descend pour me rejoindre. Et elle me dit « Écoute, je suis désolée. Je pensais qu'on jouait une petite scénette. Et que moi, j'avais le rôle de la méchante. Et je vous jure que c'est fou. Ouais, c'est fou. Enfin, le mot, je le vois très bien. Mais je suis comme défoncée. Je me dis « Quoi ? » On se connaît pas. Tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis « Une scénette ? » Comment ce... Mais... Je sais pas, tu venais de... Waouh ! Je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé, et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensée pour mon amie. Donc, j'ai dit « Petite salope ». Je me dis « Mais Natacha, on se connaît pas. » On se connaît pas. Je dis pas à mes amis « Petite salope ». J'ai dit que moi, j'ai des amis que je connais depuis 15 ans, 20 ans, et que je les ai jamais insultées de salope. On m'a même jamais insultée de salope dans ma vie. Je fais pas la définition de ce mot, c'est... Et sur le moment, quand elle vient de s'excuser, je suis pas agressif. J'ai pas de haine. J'ai les yeux écarquillés. Je suis juste très mal. Et je réponds que « Ok. Ok. Oui, je suis désolée. Ok. J'espère que tu me pardonneras. Ok. 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 Je lui dis juste « Ok. » Et quand elle veut qu'on s'arrête, elle veut me regarder dans les yeux et m'expliquer, je lui dis « Pas maintenant. » C'était il y a genre deux minutes, le « Petite salope ». Je peux pas. Et quel humain pourrait ? Enfin, ça a pas de sens. Quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Je veux dire, je peux pas dire « Ok, je te pardonne » et ça passe. Ça peut pas passer comme ça. C'est grave ce qui s'est passé. Si moi, j'avais dit « Petite salope » à Natacha, si moi, Inès... Attendez. Si moi, Inès Règue, petite nana de 31 ans qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, Je vous laisse imaginer et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que j'ai rien fait. Je voulais s'imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Mais là, elle vient, elle s'excuse et du coup, je dis genre « Ok, je ne lui pardonne pas. » Je ne lui dis pas « Je t'excuse. » Je lui dis juste « Ok, là, ne parle pas avec moi. » Viens, on rentre chacune dans notre salle et on enchaîne. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. À ceux qui pensent que je suis une artiste TF1, que TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais guère quoi de tout ce que j'ai pu lire, sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en co-production avec une production qui s'appelle Décibel qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1. Je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout. Le soir, quand je m'endors, ce fameux 31 janvier, je m'endors avec une boule au ventre, persuadée que cette histoire va m'échapper parce que je suis la jeune de l'histoire. Je suis... Ça va être hyper dur, il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire et je suis la nana du 93 de cette histoire. Et ouais, ça paraît tellement dingue que ce ne soit pas la nana du 93 qui est dit petite salope à une adulte, à quelqu'un de plus grand, à une maman. Je savais que personne... Le lendemain, j'ai eu au téléphone la BBC, Danser avec les Stars est un programme de la BBC, donc BBC France. J'ai eu au téléphone les producteurs TF1 de Danser avec les Stars. Ils ont visionné les images, ils les ont vues, ils étaient choqués aussi. Et j'ai dit de pourrer les guillemets, je ne retournerai pas dans l'émission, je pars de moi-même. Je ne veux pas qu'on me retienne genre à la Secret Story, je fais mes valises, je pars, ça y est. Non, non, je pars parce que j'ai peur, parce que je suis triste, parce que je connais ce monde et je sais que tout le monde va raconter l'histoire d'une autre manière. Il va y avoir ce qu'on appelle des small talk. Je n'ai pas envie, je serai la perdante de cette histoire, je le sais. Vous avez les vidéos, vous les avez vues, ils étaient outrés. Il n'y a pas une seule personne de la production qui ne m'a pas dit être outré et avoir bien vu que ça ne ressemblait en rien à une blague et que le ton était très sérieux de Natacha. La production me dit à ce moment-là qu'il faut régler ça, c'est une entreprise, on est des collègues et qu'il faut régler ça comme dans une entreprise et du coup, ils vont mettre une sanction à Natacha. Après avoir visionné la vidéo, pas sur Medir, pas sur... Non, après avoir visionné la vidéo, après avoir vu le cadreur et le journaliste qui nous accompagnait dans la salle. c'est en regardant cette vidéo et après avoir entendu les témoignages qu'ils ont décidé de mettre trois jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. J'ai la lettre où il est expliqué l'histoire, etc. Et on dit qu'on va mettre les trois jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. Et je demande à ce moment-là à la production de passer les images le soir à TF1. on me répond que dans cette Lestar est une émission feel good, familiale et que ça n'a rien à faire là. Et en même temps, je le comprends, ils ont raison, mais j'ai envie que ces images soient passées à la télé à ce moment-là. Moi, ce que je voulais, pourquoi je voulais que vous voyez ces images, pourquoi je voulais que ça passe à la télé, c'est parce que cette semaine, elle a été hyper dure de répète quand il s'est passé ça avec Natacha. Parce que pour revenir, je disais je vais danser, je vais me donner de ouf et je vais devoir être normale et personne ne va savoir ce qui s'est passé. Enfin, c'était fou dans ma tête. Je me disais en fait, il faut montrer que ce n'est pas des blagues. On n'a pas le droit de dire aux gens petite salope et dire que c'est une blague. Ce n'est pas ça des blagues. On ne va pas me dire à moi ce qu'est une blague. Dire petite salope à quelqu'un qu'on connaît depuis quelques jours n'a jamais ressemblé à une blague sans même un rictus. Et même si on avait eu 18 000 des rictus, ce n'était pas une blague. On ne peut pas se permettre de parler comme ça. Pas dans ce monde où déjà tout part dans tous les sens mais respectons-nous au moins nous. La prod me dit du coup que comme c'est une émission feel good et familiale etc. on ne peut pas faire ça. On ne peut pas montrer les images. Et j'avoue dans ma tête j'avais imaginé cette scène-là les images passent et du coup ça montre que moi pendant toute la semaine ça a été hyper compliqué mais je suis quand même là et on s'excuse et on se fait un câlin et ça y est l'histoire s'arrête là et on reprend Dals. C'est fou d'avoir cru que ça c'était possible j'avoue. Et derrière ils me disent et au-delà de ça on ne peut pas le faire parce que imagine la vague de haine que Natacha va recevoir si on monte ces images et si on monte qu'elle t'a parlé comme ça. La blague elle est maintenant et l'humour c'est maintenant les gars. Parce que c'est moi qui ai mangé la vague de haine. Sans images sans preuves. C'est moi qu'on insulte tous les jours de grosse d'arabe de ragaille c'est moi. Je décide donc d'être adulte quand ils me répondent ça et je décide de continuer l'aventure et je me dis ils ont été très intelligents de me dire ça parce que qu'est-ce que c'est nul de se montrer en victime de faire toute une histoire j'avais pas envie que mon entrée dans Dals soit entachée par cette histoire etc. Et du coup je me dis ok j'y retourne et du coup j'y retourne et j'y retourne avec le sourire et j'ai pas le droit de montrer rien du tout et surtout je décide d'être en mode ok adulte les gars ils ont mis trois jours de mise à pied pendant les trois jours de mise à pied moi non plus j'y suis pas allée au répète c'est-à-dire pendant les trois jours où Natacha Saint-Pierre n'a pas répété j'ai pas répété non plus parce que j'avais peur de retourner j'ai honte de dire ça un truc de dingue mais j'avais peur donc j'y suis pas retournée j'ai chialé pendant trois jours mon équipe à ce moment-là m'a dit la seule chose la seule chose que tu peux faire c'est aller porter plainte l'histoire elle est folle on me dit la seule chose que tu peux faire c'est d'aller porter plainte ou de mettre une main courante tu ne peux régler ça que par la justice j'étais sur cette table là là je suis chez moi j'étais sur cette table quand on me dit ça quand mon équipe me dit ça ce à quoi je réponds il y a des meufs qui se font taper par leur mari il y a des gens qui souffrent d'injustice qui se font voler qui se font cambrioler qui se font violer qui se font il se passe des dingueries et moi je vais aller au commissariat dire Natacha Saint-Pierre elle m'a insultée j'en ris quand ils me le disent et j'y c'est pas grave les gars on a décidé d'accepter qu'on est dans une entreprise trois jours de mise à pied c'est ok ok go on y retourne et on sourit et je suis retournée à danser avec les stars et je suis venue sur ce parquet et j'ai fait ma toute première danse mon contemporain sur Lara Fabian voilà j'ai voilà c'est tout j'ai oublié de vous dire que du coup le 1er février le lendemain de l'histoire du 31 janvier l'histoire de petite salope Natacha Saint-Pierre avait demandé mon numéro et elle m'a envoyé un message d'excuse que je vous posterai à la fin de cette story et auquel je n'ai pas répondu voilà je retourne sur le plateau on danse et tout etc tout est bien et je ne raconte cette histoire à personne je ne raconte pas cette histoire à Djalner à Nico Capone je raconte à personne l'histoire c'est un truc qui nous regarde Natacha et moi ça s'est passé c'est un fait je vous cache pas qu'on se parle pas quand on se croise on ne se regarde pas voilà faut que faut que ça comme avec un collègue faut que l'eau coule sous les ponts faut qu'on s'apaise et ça va passer et on va finir par rigoler parce que je suis tellement pas rancunière et putain maintenant que vous savez cette histoire mais voyez à quel point je suis pas rancunière vous voyez chaque vendredi soir vous voyez tout voyez s'il vous plaît avant de continuer cette story parce que je vais tout vous dire et tout vous raconter je veux vous sachiez que je n'ai aucune haine envers personne ni envers Natacha ni envers Anthony ni envers je veux dire jusqu'à aujourd'hui je comprends la réaction de la production je comprends la réaction de Téphane je comprends la réaction de la BBC je n'en veux à personne si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça c'est que c'était écrit comme ça c'est que ce qui m'arrive doit m'apprendre quelque chose va amener à quelque chose de bien derrière chaque malheur il y a un truc positif derrière chaque épreuve il y a quelque chose de positif ça va me faire grandir je sais pas mais je sais qu'il y a quelque chose de bien au bout et au final et j'en veux à personne et aujourd'hui quand vous m'avez vu au prime dernier prendre Natacha dans les bras parler avec elle la checker la vidéo qu'on a faite tout ça c'est sincère c'est du passé les médias ont fait leur rôle de médias c'est tout la semaine d'après c'est la semaine où je danse le Bollywood et sur ce prime là je sens que tout a changé on ne sourit plus on ne parle plus avec moi et je comprends très vite du coup que enfin je me dis que l'histoire a été racontée et en même temps ce moment je suis persuadée que c'est pas Natacha parce que je me dis elle sait ce qui s'est passé elle a pas pu raconter d'une manière qui fait que tout d'un coup les gens ne veulent plus me parler rire avec moi être mon amie ou un peu m'aimer c'est pas possible parce qu'on a vécu la même chose elle sait que je sais elle sait pour le message d'excuser elle sait elle sait tout elle sait pour les 3 jours de mise à pied etc elle sait ça n'a pas de sens et en même temps il se passe vraiment ça il se passe que quand quelqu'un finit de danser on se lève on l'applaudit on le prend dans nos bras et quand moi je finis de danser mon Bollywood les deux seules personnes à se lever c'est Jordan Mouillorak et Black M et personne d'autre se lève j'ai pleuré pendant tout le prime ce prime du Bollywood j'ai pleuré pendant tout le prime j'ai essayé de garder la face de sourire d'essayer de faire genre que tout allait bien c'était horrible ça m'a fait rappeler le collège tu sais le harcèlement scolaire où quand personne ne t'aime tout le monde te tourne le dos alors que t'as rien fait etc et je trouve ça horrible et quand ça s'unit je cours dans la loge il y a toute ma famille et je pleure et je croise même Camille Combalt dans les escaliers et qui me demandent il se passe quelque chose ou pas la UNES pourquoi parce que je sais pas j'ai bien vu le délire où personne ne se lève etc et c'est palpable et j'ai juste une seule peur c'est que ça se voit et je le dis d'ailleurs à ce moment-là à la prod ça va se voir à la télé les gens vont dire ça doit être une connasse Inès puisque personne ne se lève pour elle il faut faire quelque chose il faut aller parler avec tout le monde expliquer l'histoire la semaine d'après était la semaine où j'ai dansé un tango cette semaine a été horrible je m'en excuse encore auprès de Christophe Licata j'ai pleuré à tous les entraînements et j'étais hyper malheureuse parce que tout le monde m'avait tourné le dos et du coup ça ne pouvait plus durer et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse auprès de tous les danseurs et de toutes les stars à venir expliquer ce qui s'était passé en leur disant j'ai commencé écoutez je sens bien qu'il y a quelque chose personne ne s'est levé au premier dernier je sens qu'il y a des non-dits vous avez tous entendu la version de Natacha il faut que je vous raconte ma version il ne faut plus que ça continue comme ça c'est horrible et ça me bouleverse et ça me rend triste et je me retrouve face à tout le monde à expliquer ce que je viens de vous expliquer en story et à tous leur expliquer ma version des faits avec le fameux cadreur et le fameux journaliste qui était là ce jour-là et je raconte tout à tout le monde ce jour-là je précise devant tout le monde je précise à Natacha je suis obligée de raconter l'histoire et aujourd'hui Natacha j'ai aucune haine envers toi tout ça s'est passé etc je raconte l'histoire Natacha se lève me prend dans les bras me dit que elle, elle y est pour rien que effectivement les gens ont entendu l'histoire et qu'en fait ce qui les a vexés c'est que elle, elle est eu trois jours de mise à pied et que moi j'ai rien eu et je lui dis mais c'est normal que j'ai rien eu parce que moi je t'ai pas insultée et donc il y a tout un truc où on s'explique et la prod décide de prendre chaque artiste de son côté et de leur expliquer en fait qu'il faut que ça s'arrête et que c'est une émission feel good et qu'à là-bas c'est un jeu que ce que j'arrête pas de leur répéter c'est que dans le télépoche il y a écrit divertissement et que moi je suis venue comme des vacances de kiff et je suis venue juste kiffer et profiter vous vous rappelez de cette story où je vous dis on y va on y va pas on le fait je suis venue que pour rigoler et donc la prod parle avec tout le monde la production va prendre chaque artiste de son côté et dire qu'est-ce qui se passe pourquoi vous réagissez comme ça avec Inès etc ils me raconteront après que certains disent oui elle est protégée par la prod on sait que c'est une artiste TF1 donc ils doivent démentir que je suis pas une artiste TF1 que machin il y en a qui assume avoir eu un mauvais comportement qui disent franchement c'est ridicule etc ce qu'on a fait et au prime du tango ce qui était fou c'est qu'en plus on dansait sur Sima Névita et dans les paroles ça disait genre pourquoi se taire alors qu'on souffre et tout et c'est pour ça que cette danse je me suis donnée de dingue et que ça a cartonné que je suis arrivée première du classement mais c'est parce que j'ai dansé avec ce que j'avais là en fait et ce soir là tout le monde s'est levé et c'était trop cool et je me suis dit putain ça y est c'est pas grave c'était trop après une série maintenant on s'entend on sait pour ce qu'il faut ça va être génial le prime du tango pour moi c'est le prime de la délivrance parce que tout le monde le prend dans ses bras parce que parce que ça y est je fais partie intégrante de cette équipe parce qu'on s'entend parce que les gens m'ont entendu m'ont compris ils ont compris Natacha on s'est compris et je me dis ça y est tout ça c'est derrière nous l'après-midi Natacha vient avec son fils elle me demande si je peux faire une photo avec lui parce qu'elle me dit il te kiffe je fais la photo avec son fils c'est genre ça y est tout est passé je passe un prime incroyable et je me sens bien et je me dis wow ok là l'aventure elle commence et ça y est la dash family je suis dedans elle existe et on est une grande famille et c'est trop bien pour moi ça y est tout était fini à ce moment là et c'était le début du kiff ultime ça que je m'entends bien avec tout le monde c'est trop cool et ce soir là c'est le soir des duels et donc du coup moi je suis contre Keyona elle est première du classement je suis deuxième on se retrouve toutes les deux face à face et on n'a pas d'interview ensemble dans le doc qui passe avant nos danses on nous voit toutes les deux ensemble pour la simple et bonne raison que nos emplois du temps n'ont jamais concordé dans la semaine Keyona est ma copie on s'entend bien on rigole tout le temps elle me fait mourir de rire elle est hyper drôle c'est une bombe de meuf il y a genre zéro débat on est les seuls à ne pas la voir et pour nous ça nous paraît tout à fait normal on ne s'est pas croisés il n'y a pas de souci et le lendemain je crois que ça c'est encore une partie plus laissez-moi 30 secondes c'est les duels on nous met en concurrence je suis là pour m'amuser je ne veux même pas rentrer dans la concurrence le moment des notes est un moment hyper dur pour moi le truc de voter toi t'es meilleure je vous l'avais dit que c'était même pour ça que je voulais pas le faire quand on dit alors et tout quand on est toutes les deux et que Camille Comballe nous demande la seule chose que je dis c'est meuf tu déchires tu shine t'es une bombe bon il n'y a pas de débat c'est la numéro 1 et il n'y a pas de soucis je suis en mode je suis en full love et je vous jure si vous saviez les barres constables quand on est posé ensemble quand on est tous en train de regarder et courir tout va très bien avec Ayona mais le lendemain un journaliste a décidé de tweeter Inès n'a pas fait n'a pas fait cette ITV parce qu'elle est homophobe parce qu'elle est transophobe parce qu'elle est homophobe pour des questions d'image quelle image quel imbécile mais qu'est-ce que c'est grave de dire ça je vais devoir aujourd'hui vous regarder et vous dire je ne suis pas homophobe j'en suis là je suis arrivée là dans ma vie je dois dire ça pour des questions d'image mais si pour des questions d'image j'avais pas envie de faire des choses avec Ayona mais d'où je me retrouverai sur le plateau avec elle d'où je ferai d'azou qui sont ces je veux vraiment pas prendre le temps de m'expliquer sur ça parce que ça c'est encore plus grave ça c'est juste que Ayona et moi je l'ai appelée quand c'est sorti je l'ai appelée direct au téléphone elle m'a demandé comment j'allais parce qu'elle sait je lui ai dit Mago 2.0 mais Mago j'espère juste que toi tu sais elle dit mais de quoi tu me parles les gens ils sont là ils veulent faire des vues nanana ça les fait vivre on s'en moque je dis on s'en moque mais c'est dur pour moi c'est mon dos à moi au moment de l'histoire là avec Ayona je suis à Picard la prod au téléphone qui me dit mais putain c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas mais c'est comme ça chaque année à DAL ça invente des histoires chaque année ça invente des histoires ça cherche des poux c'est comme ça ça tombe sur toi cette année on est désolé ok je dis wow les gars ça fait beaucoup mais go 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 on serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha ça me sert à déposer une main courante pour agression outrage ils nous disaient chaque année ça se passe comme ça Inès la presse invente des faux dossiers sur les trucs ok donc il y en a c'est bon je sais que tout est bon ok derrière je dis j'apprends comment j'apprends pour la main courante j'apprends parce que le journaliste du parisien essaye de joindre mon attaché de presse mon attaché de presse m'appelle elle me dit Inès Natacha m'y a une main courante écoutez moi cette histoire de dingue je rigole puisqu'elle m'appelle alors que deux minutes avant j'étais avec Natacha on se disait ça se passe comment toi ta semaine ta Corée non 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 on se prenait dans les bras et tout j'entends ça je me dis les médias c'est drôle les gars je peux plus je vais mourir je vais mourir je n'en peux plus j'appelle Natacha je la cherche dans les coulisses elle est partie je l'appelle et je dis exactement ça et tout ce que je vous dis c'est enregistré c'est filmé parce qu'une fois que tu te fais attaquer après t'enregistrer tu filmes pour être sûr d'avoir des preuves tu vas toujours pouvoir sortir tu rentres dans ça d'accord je l'appelle elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire je l'appelle et j'ai Dana je suis désolée j'ai honte je vais te dire un truc mais enfin je sais que voilà mais je ne sais pas les journalistes là du parisien qui essayent de me joindre parce qu'ils disent que tu aurais posé une main courante et elle me répond ouais ça va j'ai posé une main courante je fais demi-tour avec le taxi j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça quand j'entends après cet appel je suis affolée j'ai peur je suis triste j'ai honte j'ai jamais eu affaire à la police je vais devoir raconter ça à ma famille je ne sais pas vraiment ce qu'est une main courante je suis en panique on me rassure on m'explique elle arrive elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue tout d'abord elle m'a dit oui tu te rends pas compte t'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup on se croisait pas on machin c'était froid j'avais peur que tu envoies des gens me casser les jambes je suis désolée je vais me mettre un ton très impartial quand elle m'a dit ça je lui ai dit mais regarde moi bien mais quand je connais des gens qui cassent des jambes mais regarde moi bien je fais 1m50 j'ai aucune dégaine mais regarde moi mais qu'est-ce que je suis pour que c'est un film mais on est sur Netflix qu'est-ce qu'il se passe elle me dit oui mais en France il y a déjà eu ça avec la patineuse et avec la footballeuse et je croyais que voilà et moi j'ai que ça et si tu me casses les jambes elle me dit ça quand je lui dis que j'ai pas de dégaine comment ça je peux rester elle me dit oui mais c'est par rapport à ton équipe je suis entourée mon équipe il y a mon manager la personne qui me filme au quotidien avec laquelle du coup je fais les vlogs que vous voyez et il y a mes amis j'avoue pendant un long moment après l'altercation avec Natacha j'allais plus toute seule ou répète et donc j'allais avec mes amis et tout c'était pour pas être seule personne me parle personne me machin j'arrive en équipe et vous les connaissez vous me suivez vous les voyez les gens qui traînent avec moi vous avez vu la tête qu'ils ont ils sont tous mignons le seul truc c'est quoi c'est que ok mon manager c'est un noir il est martiniquais le gars qui me filme c'est un arabe c'est un marocain et les autres ils ont des qui et quoi et je lui dis ça je lui dis mais Natacha mon équipe tout le monde les aime il rigole avec tout le monde avec les 80 journalistes je vous jure à chaque fois où on va les gens nous aiment et ça se passe bien il dit la seule chose pour laquelle t'as eu peur c'est parce que c'est des noirs et des arabes c'est ça tu peux me répondre que ça c'est pas possible non elle me répond que non et je dis pas qu'elle est raciste parce que du coup elle me dit non c'est pas ça mais j'ai eu peur faut me comprendre et là elle arrive à me dire moi j'ai que ça j'ai que la chanson voilà toi t'es quitté les gens ils te connaissent t'as du monde et tout et du coup je me suis dit quand j'ai vu et je vous jure qu'elle m'a dit cette phrase exacte écoutez cette dingue elle m'a dit quand en fait j'ai vu que du coup tu faisais rien elle me dit quand j'ai rentré chez moi j'avais peur et tout et c'est horrible qu'elle ait pu penser ça et que je puisse amener à croire ça mais genre j'avais peur et tout qu'on me casse ses jambes et tout dans la nuit et quand j'ai vu que tu faisais rien ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit comme t'es une artiste TF1 en fait tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission je me suis ça a pleuré de vrai je me suis dit mais Natacha je suis pas artiste TF1 je suis ma propre productrice c'est pas vrai enfin je suis pas j'aurais jamais fait ça j'enlèverais jamais du taf à quelqu'un et ça n'a pas de sens t'as eu tes 3 jours et là t'es là mais qu'est-ce que mais c'est les gars je vis quoi là c'est quoi cette histoire bref on s'explique à ce moment là on finit s'expliquer je pars respirer je reviens elle s'excuse vraiment elle dit je suis désolée je réponds exactement cette phrase je lui dis c'est pas grave elle me dit ne me dis pas que c'est pas grave j'ai été nulle c'est nul d'avoir fait ça je pensais pas que ça allait sortir j'ai posé ma main courante dans un petit commissariat même pas à Paris je l'ai fait pour me protéger parce que j'ai eu peur voilà elle s'est excusée elle me dit moi j'ai dit c'est pas grave vraiment elle s'est excusée elle me tenait la main parce que je pleurais je tremblais elle me tenait la main elle était là c'est pas grave je suis plus dans un truc j'ai vraiment je dois répéter j'ai pas de haine je veux pas de la haine je veux rien je veux juste venez on arrête on danse on dit la danse elle était bien le costume il lui a rentré dans le boule ou pas on parle que de ça mais de rien d'autre ok et du coup c'est là qu'on décide de faire cette story on est toutes les trois où on décide de mettre la musique de Beyoncé et on décide de danser Keyona elle et moi Natacha et moi et qu'on décide de mettre fin à tout ça et de se dire ça y est c'est du passé c'est ressorti après et ok c'est pas grave venez on danse et venez et avec Keyona il y a rien il y a tellement rien qu'en fait pour nous c'était genre juste normal de faire cette story et avec Natacha il s'est passé ce qui s'est passé et ça a pris une ampleur de dingue et c'est sorti de partout et elle me dit je te promets que je l'ai dit à personne j'ai fait dans un petit commissariat il y a que trois personnes qui sont au courant elle me parle des prods de l'émission et du juridique de l'émission et qu'elle a jamais ébruté cette affaire et qu'elle sait pas comment c'est sorti etc d'un dernier et tout on se prend dans les bras tout le monde rentre chez soi je suis la dernière à sortir et avant de sortir mon manager arrive avec son téléphone il me montre l'article du parisien menace de mort il n'est serait que son Natacha Saint-Pierre quand je suis sortie du studio et que j'ai vu l'article je me suis effondrée menace de mort les gars je me suis effondrée j'ai appelé ma mère et ma soeur en visio je leur ai dit voilà ce qu'il se passe mais je suis forte et il n'y a rien et je me suis expliquée avec Natacha et elle a paniqué et effectivement on a d'autres manières de voir nos carrières chacune et elle s'est dit que j'étais jeune et que elle elle était que peut-être je sais pas ce qu'elle s'est dit et je sais à la fois ce qu'elle s'est dit de ce truc de carrière et que moi je viens pas pour ma carrière et je viens que pour danser parce que ça fait des années que je dis à tout le monde que je sais danser et que les gens ils me disent oui tu sais danser en soirée mais c'est tout et moi je suis là pour montrer aussi à mes potes genre les gars regardez genre je vous mentais pas et tout j'étais sûre de savoir danser et je suis là juste pour kiffer j'avais putain c'est le moment de ma vie où j'ai besoin de kiffer je voulais juste kiffer et je comprends qu'on puisse penser carrière mais c'est pas mon cas mais c'est pas mon cas et j'ai 31 ans et c'est jeudi soir et il est 22h30 passé et je suis en story enfin je suis en visio en train de raconter à ma mère bah ouais il y a ton nom il y a le nom que t'as fait dans un commissariat pour menaces de mort et c'est pas vrai tu le sais c'est pas grave on est forte et y a rien et t'inquiète et après je revois tous les gens qui ont eu des sauces et qui disent ouais c'est pas pour moi c'est pour ma famille et que je comprenais jamais cette phrase et c'est vrai parce qu'on sait pas comment ils agissent et ma soeur elle fait genre elle me sourit alors qu'elle est bouleversée et ma mère elle me demande tous les jours si ça va et je lui en veux de me demander si ça va parce qu'en fait ça va pas mais il faut que je lui dise que ça aille parce que je veux pas que elle ça aille pas et je vous jure que ça va c'est pas grave je fais pas des menaces de mort je suis passée de feu et juste putain oui je suis gentille merde je suis gentille c'est vrai il y a rien et c'est pas grave arrêtez juste s'il vous plaît et arrêtez de dire que j'ai changé depuis que j'ai maigri arrêtez de me renvoyer à mon poids je vais regrossir c'est ma vie depuis toujours je fais des yo-yo et c'est pas grave et je mange mes émotions et j'aime quand je suis grosse et j'aime quand je suis mince et je suis même pas mince les gars j'ai toujours regardé de vous parler de quoi arrêtez de me renvoyer à mon divorce n'ayez pas cette rage que dans la vie les choses peuvent bien se passer je m'entends avec Evine et je lui parle tous les jours et on se voit et on mange ensemble et ça va rester toute ma vie mon amie arrêtez de dire que parce que j'ai divorcé il y a ça ou parce que j'ai maigri il y a ça me renvoyer à rien d'autre qu'à ce que à mon art en fait à ce que je vous donne et si vous me trouvez pas drôle c'est pas grave les gars ne vous mentez pas vous même avec cette vidéo des paillettes j'ai rempli tous les élites de France j'ai fait persil j'ai vendu 500 000 billets les gens ils seraient pas là si j'étais pas drôle et vous avez droit de me trouver pas drôle mais me renvoyez pas au fait que je suis grosse parce que vous me trouvez pas drôle ou me renvoyez pas au fait que j'ai divorcé parce que j'ai été une mauvaise femme vous connaissez rien vous ne savez rien merci de retenir juste ça je suis pas une victime je suis forte j'en veux à personne Nathalie si tu vois cette story tu sais à quel point je t'en veux pas je veux qu'on aille le plus loin possible qu'on rigole le plus longuement possible et si tout c'est rien c'est pas grave c'est pas grave c'est passé on s'en fiche feel good venons on reste sur ce qu'ils ont dit en fait c'est une émission familiale c'est une émission feel good je suis là pour danser pour kiffer avec mon danseur pour kiffer avec mes collègues pour kiffer avec la dals family apaiser mon coeur apaiser mes souffrances arrêter juste de parler de tout ça et de dire des choses qui sont complètement fausses faut que ça s'arrête tout ça ça y est au dernier prime celui que vous avez vu là où j'ai dansé un cha-cha j'ai prié Dieu je vous jure que c'est vrai je l'avais même dit à mon journaliste à Christophe Licata mon cadreur je rêvais de ne plus être au début du classement parce que je me dis tout ça c'est arrivé de ça parce que les gens ils sont là genre c'est sûr elle a fait des cours de danse c'est sûr elle s'est préparée c'est sûr non les gars c'est c'est cool les gars tu es petite tu fais 1m50 alors que j'ai 31 ans je fais des yo-yo je suis gros j'ai divorcé venez je suis pas drôle venez on me laisse la danse c'est un truc c'est inné je fais plein de fautes et plein d'erreurs et je suis pas incroyable mais ok j'ai le rythme c'est moi je suis ce qui fait ça c'est moi ça me l'enlevait pas dites pas que je me suis préparée dites pas que j'étais gymnaste mais est-ce que j'ai le body d'une gymnaste les gars faut savoir je suis qui ? je suis gros je suis une gymnaste qu'est-ce que je suis ? cette story va durer 24h après ces 24h là je ne veux plus jamais parler de cette histoire plus jamais plus jamais plus jamais je n'en parlerai plus jamais et pour moi elle aura jamais existé danse avec les stars c'est une vraie famille et je suis sincère quand je vous dis ça parce que dans les familles on s'aime on se déchire il y a des jours on parle plus à nos oncles à nos tantes à nos frères à nos soeurs à nos parents et on s'aime on s'aime et on se reparle et on se rabiboche et aujourd'hui on en est là c'est une vraie famille on s'entend tous bien on rigole bien on s'est rabiboché on s'est compris on s'est expliqué stop stop que de la danse que du rire que du partage d'émotions que du kiff de voir que chaque semaine on est encore plus fort on est encore plus beau et on y arrive de plus en plus et on se prend de plus en plus au jeu et on pleure quand il y en a qui partent et parce qu'ils vont nous manquer parce qu'on crée des vrais liens c'est ça c'est ça la vie juste faites attention quand vous lisez des choses faites attention quand vous écrivez des choses le parisien je vous parle avec mes yeux et mon coeur d'enfant moi je vois mes parents lire le parisien j'achète le parisien vous n'avez pas le droit de communiquer de fausses informations de créer des articles avec des ondits quand vous citerez menace de mort c'est très grave et je dis le parisien mais tout le monde l'a fait donc maintenant j'ai un avocat et donc je vais régler ça en adulte comme tout le monde a réglé ça en adulte paix je vous jure juste paix merci à ma communauté merci pour vos mots merci de m'avoir poussée et de m'avoir encouragée à faire cette émission merci pour tous les commentaires d'amour de force et de joie partagée je ne garde que ça merci à la production si même parfois j'ai pas compris et que j'étais en mode faites quelque chose j'ai compris aujourd'hui merci d'avoir été là parce qu'ils ont été là malgré tout vraiment merci de quand je finis une chorégraphie de venir me voir et de me féliciter et d'avoir vos yeux ahuris de dis nous la vérité t'es sûre t'as pas fait de la danse et tout c'est incroyable et de me donner autant de force et merci de me faire des câlins parce que je sais que quand on est des adultes on fait pas des câlins mais que dès que quelqu'un me fait un compliment dans la prod et c'est des grands adultes de 50 ans et que je les prends dans les bras merci de l'amour que vous me donnez et à tous les gens qui m'ont harcelée qui ont mis des mauvais commentaires qui ont fait preuve de racisme avec moi de grossophobie et j'en passe j'ai effectivement supprimé tous les commentaires et bloqué toutes les personnes qui m'insultaient ou qui parlaient mal de moi à tous ces gens là vous verrez pas du coup ce message parce que je vous ai bloqué mais apaisez-vous et vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez jamais et c'est pas grave il y a plein de gens qu'on aime pas dans la vie et c'est pas grave mais vous ne pouvez pas me retirer ma gentillesse ouais je parle avec les mains j'écarquis les yeux et on a l'impression que j'en fais trop mais non j'exprime mes sentiments comme un enfant de 5 ans j'ai une nièce de 5 ans et du coup je le sais je suis comme elle et c'est chiant les gens comme ça peut-être il y en a qui aiment pas mais c'est mon caractère c'est mon comportement tant pis c'est pas grave je ne suis ni votre soeur ni votre... ne me regardez pas vous n'êtes pas obligés et bref je vous en veux même pas il y a tellement de choses positives dans ce game dans ce jeu que j'ai choisi dans ce métier que j'ai choisi que c'est pas grave si c'est ça je vous aime je vous fais des gros bisous et je vais dormir parce que demain je vais m'entraîner parce que cette semaine je vais danser sur une rumba les gars désolé pardon paix joie kiff bonheur il n'y a que ça c'est déjà trop dur autour de nous ok et je vous assure que j'en rigole déjà de cette histoire et que j'en prépare un sketch fou où on va juste rire et merci pour tout merci pour l'amour je ne sais pas finir je vous en supplie je vous devais les explications ne grossissez rien ne faites rien n'envoyez pas de messages méchants à qui que ce soit c'est horrible à vivre pour soi et pour tout son entourage vraiment les gars ne faites pas ça et du coup je veux quand même dire merci à mon équipe merci à mon attache de presse merci à ma maman merci à ma soeur merci à toute ma famille merci d'avoir continué à faire la fête et d'avoir supporté que des fois pendant la fête je boute parce que j'étais triste merci d'avoir accepté tous les moments de colère où je me dis mais vous voyez pas je suis en train de sourire je suis en train de donner du love alors qu'on dit que je suis homophobe que je suis une connasse et du coup il devait rigoler parce que j'étais triste bref et merci à Kevin aussi merci à tout le monde stop à partir de c'est 24h on a dit ok bisous et genre dès les 24h je continue les stories drôles et tout bisous tout le monde merci aussi à Likata et merci aux 4h et aux journalistes même si je vous ai disputé parce que j'étais triste que vous ne disiez rien parce que vous avez assisté à la scène mais c'est pas grave maintenant on est tous des amis ok bisous bonne journée